On est de retour à l'e-league pour cette qualification, je suis avec Sebrosa de l'équipe CLG. Donc tu as rejoint CLG il y a quasiment trois mois désormais. Comment s'est passée ton intégration? Au début c'était vraiment dur parce que moi je viens d'une ligue un peu plus basse, dans le fond, et c'était un gros step. Je ne savais pas à quoi m'attendre environ. Puis quand je suis entré, quand on a commencé à pratiquer, quand on a commencé à jouer, c'était vraiment plus dur que ce que c'était. Donc ça m'a pris du temps à m'adapter. J'ai dû mettre beaucoup plus de temps que ce que le monde met d'habitude. Puis ça commence à être mieux, ça commence à « get better » un peu. Mais c'était dur, c'était dur. Ok. En plus, lorsque tu étais arrivé chez CLG, tu as été visé par de nombreuses accusations de cheat, avec plusieurs clips sur Twitch, etc. par rapport à tes mouvements de souris sur des IMAP. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces personnes-là? En fait, moi je trouve ça vraiment drôle. Moi je ne care pas beaucoup à propos de ces affaires-là. En fait, je dirais juste qu'ils sont stupides parce que moi je regarde les clips qui sont postés, puis moi je ris, je trouve ça drôle. Puis même mes amis ris, eux qui me connaissent, ceux qui savent que je joue depuis longtemps, ils trouvent ça drôle. Moi, qu'est-ce que je leur dirais? C'est juste qu'ils sont stupides parce que je regarde les clips, il n'y a rien là. C'est normal, c'est juste moi qui vise. J'utilise beaucoup plus mon bras quand je joue, donc je fais des gros mouvements. Puis des fois, il y a de la chance qu'ils rentrent en jeu, mais c'est juste la chance là, carrément. Pour revenir sur cette qualification, vous avez perdu votre premier match contre Vegas Quadrant. C'était 16-14, je crois. Ils vous ont bien antistrat, je suppose. Peux-tu revenir un petit peu sur ce match tout d'abord? En fait, avant ce match-là, dans la préparation hier, on avait regardé un peu, avant hier en fait, on a regardé un ou deux démos parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué en ligne. Donc exactement, on n'avait pas tant de démos, mais de ce qu'on a vu, il n'y avait pas beaucoup de structure, il n'y avait pas beaucoup de stratégie, donc ils rôdaient plus W, puis ils allaient plus pour les coups de feu. Ça fait qu'on s'est dit, on n'a pas fait trop de préparation pour les counter-shot, on a juste gardé notre plan. Puis quand on est arrivé dans le jeu, on a réalisé qu'ils étaient comme, OK, on pensait qu'on était confiants, puis qu'on allait les battre. Ils étaient un peu plus forts qu'on pensait. Puis on a vraiment changé la façon qu'on jouait. Je ne sais pas pourquoi, c'est dû au stress sûrement. D'habitude, on garde le mid sur Mirage, puis on l'a complètement donné dans le match hier, puis selon qu'est-ce qu'eux, ils prenaient, bien, ils nous ont complètement counter-shot. Ils savaient qu'on leur donnait le mid, ils le prenaient à chaque round, puis ils nous splitaient. Donc ça l'a vraiment mal été. On a quand même perdu aussi des rounds qu'on aurait dû gagner, à mon avis, des 5v3, 5v4, que d'habitude on ne perd pas. Donc du au stress, c'est vraiment, moi d'après moi, la raison qu'on a perdu. Donc ils ont bien utilisé le stress qu'on a projeté, en fait. Alors justement, tu parlais de préparation. Vegas Squadron, vous n'aviez pas vu beaucoup de démos. C'est notamment parce qu'ils ont fait un bootcamp d'un mois et demi, sans jouer de manière, de match officiel, etc. De votre côté, comment vous vous êtes préparé pour cette qualification, sachant que vous avez participé à la Northern Arena il n'y a pas longtemps ? Oui. Tout de suite après la Northern Arena, on a eu des mauvais résultats au Northern Arena. Ça fait qu'on savait qu'il fallait qu'on mette plus de temps pour le Major. Depuis le départ, c'était le Major qui était notre priorité. La Northern Arena, on l'a pris comme un peu expérience, juste pour filer un peu. Ça a mal été. Donc on a mis plus de temps qu'on mettait avant. Donc on mettait environ 7h par jour. On a monté ça à 10h par jour. Vu qu'il y avait les teams européennes, ils étaient ONA pour... Il y avait ICS, la finale, il y avait un autre LAN, je ne m'en peux plus trop c'est lequel. Vu qu'ils étaient ONA, on n'a plus scrim des bonnes équipes. Donc on a vraiment mis l'emphase sur ça. On a demandé beaucoup de scrim, on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. On est allé beaucoup dans des servers, on a un peu changé nos positions pour fixer un peu nos problèmes, regarder un peu nos démos. Dans le fond, en gros, on a juste vraiment mis plus de temps qu'on a mis avant le Northern Arena pour fixer un peu de nos issues. Ça marche un peu plus. Ça marche. Donc on est beaucoup plus structuré qu'avant, je dirais. Ok. Aujourd'hui, là, vous avez joué Renegade. Vous avez très mal démarré le match en prenant le premier side. Vous étiez mené 10-5 alors que vous étiez en terroriste. Ensuite, Renegade met le deuxième pistol round. Vous vous êtes mené 15-5, je crois. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Est-ce que vous pensez encore pouvoir comeback ? En fait, non. Vers 11-5, oui, on pensait encore que la game était comeback. Vers 14, quand il y avait 14, on pensait que tout le monde avait l'attitude qui downhealait un peu. Mais on a commencé à gagner des rounds, juste gagner un peu de momentum. Puis on s'est rappelé parce qu'on a joué contre Renegade sur DOS 2 pour EPL. Puis on avait gagné 16-7, si je me rappelle. Puis on s'est un peu rappelé de ce qu'on avait fait pour gagner ce match-là. Donc souvent, late push long parce qu'il n'y a personne qui le regardait. On savait qu'il faisait beaucoup de 4 exécutes. Donc on mettait plus de personnes vers le 4. Puis quand on a commencé à se rappeler de c'était quoi le plan qu'ils utilisaient sur DOS 2, on a commencé à les counter un peu plus. Puis on a juste ramassé les rounds d'affilée. Donc maintenant, vous êtes à un bilan d'une victoire pour une défaite. Demain, vous avez la journée complète de libre. Demain, vous allez jouer un autre match. Si tu devais choisir un adversaire pour demain, qui est-ce que tu piquerais? C'est dur parce que je ne sais pas c'est qui les équipes qui vont être 1-1. Mais d'après moi, Mouth Sports devrait être 1-1. D'après moi, FaZe aussi devrait être 1-1. Moi, j'aimerais beaucoup, on aimerait ça jouer FaZe. Parce qu'on a pratiqué beaucoup contre eux ces temps-ci. Puis les résultats sont proches. Comparé aux autres équipes, mettons comme Dignitas. Donc, FaZe, je pense que ce serait la meilleure équipe à prendre pour demain. Et enfin, une dernière question par rapport à ce qualifier. Donc là, on est sur un format suisse, enfin de ronde suisse. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce format comparé à ce qu'on a vu par le passé? Donc des formats GSL, des braquettes à double élimination, etc. Je trouve que j'aime beaucoup mieux ce format-là. Mais en même temps, je ne l'aime pas beaucoup parce que c'est des BO1. Les BO1, tout peut arriver. Même si tu prends la meilleure équipe, tu peux l'abattre parce que c'est un BO1. Peut-être pas un BO3. Mais ce qui est bon, c'est que vu que c'est 3 BO1 pour gagner, dans le fond, tu ne peux pas gagner 3 BO1 par chance. Donc c'est beaucoup plus probable que les résultats sont vrais. Mais ce que je n'aime pas aussi, c'est les first round, un peu le seeding, qui est un peu par chance. Comme nous, on a pris Vega, le monde, ils chialaient un peu. C'est l'une des pires équipes dans le pool. FaZe qui prenne la meilleure équipe, une des meilleures équipes, Cloud9. Ça fait que les rounds sont un peu par chance. Je dirais que c'est ce qui n'est pas tant bon. Mais j'aime ça parce que c'est 3 matchs pour gagner, 3 matchs pour perdre. Donc tu joues contre tout le monde. Tu sais vraiment c'est qui qui va se qualifier. C'est mieux qu'il y a les 2 matchs environ. C'était quoi ? C'était 2 matchs exacts. C'est beaucoup mieux, les 3 matchs. Très bien. Moi, je te remercie pour cette interview. Et puis je vais te laisser le traditionnel mot de la fin si tu veux remercier tous tes sponsors, etc. Merci pour le monde qui me supporte. CRG, tous nos sponsors. Et à tout le monde qui hate, tout le monde qui fait ça. Je m'en fous. Merci en tout cas. Et à bientôt sur VACARM.net pour d'autres interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada